Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Antoglaï Gokouvi Nauri, je suis togolais et enseignant de profession, enseignant parce que j'ai été formé pour le métier d'enseignant, j'ai été formé à l'économie supérieure d'Atakpame et je suis titulaire d'un nouveau professeur d'enseignement. Donc j'ai servi l'Etat depuis janvier 2019 jusqu'à 2022, où l'Etat a choisi de vous licencié parce que nous avons rivendiqué l'aimer comme celui de vie de travail à travers le mouvement de grève lancé par le syndicat 7, le syndicat d'enseignement de l'économie. Donc nous sommes au nombre de 116 licenciés. Donc depuis notre licenciement sans salaire, nous sommes obligés de nous chercher. Donc moi, je me suis lancé dans le métier de compteur et taxi-motor pour aller chercher pour ennobler ma famille. Mais malheureusement, je suis venu depuis 2022, j'ai été attaqué par le Malfa, j'ai pris un client un petit temps d'avant par terre, avant que certains passants vont m'envoyer. Je m'envenais à la maison. Franchement, nous traversons, nous serons très difficilement ennobler ma famille. Enseignement que je suis, je n'ai pas été formé pour aller devenir contre le taxi-motor, mais compte tenu de ce licenciement abusif, là, je suis devenu le coder de taxi-motor, ce qui a failli me coûter la vie, qui a failli me coûter la vie franchement. Tous les enseignants licenciés traversent une situation difficile, donc nous serons en tout soutien. Actuellement, trois de nos camarades sont en détention, et c'est moi qui me rends visite. Voilà que ma moto, qui me sert de souligner pour nourrir ma famille, elle a été retirée, et il s'est mis de déplacer dans les gamins. Et donc, c'est fini, comme ça, je ne sais plus comment venir la famille, et rendre Galma visiter à ses camarades-là. Et c'est là, rendre Galma qui est proche, voilà que j'ai aussi des enfants ma charge, actuellement, je ne sais pas comment me prendre pour heure, pour pouvoir réveiller la future pour qu'il y ait le contenu, et la rentrée, comment se la rentrer. Pour cela, nous cherchons notre soutien, et c'est un vol et nos soutiens, on en a besoin. On va sortir, mais nous aimerons, nous aimerons, nous aimerons que le temps va revenir au meilleur sentiment, et pour nous réhabiliter, et dans nos voies. Merci beaucoup, et que Dieu vous bénisse. Oui? Moi aussi, c'est Mme Adiobé. Depuis que mon mari a été licencié, nous traversons dans une crise grave. Sans salaire, il était obligé de faire Tassimoto. Dans le but de nous, de subvenir à nos besoins. Mais malheureusement, hier, ce 28 août 2022, il était agressé. Il était agressé pour Agnade, sans la moto, la moto emportée par les malfrats. C'est avec une grande difficulté que je l'ai vu arriver à la maison. Dans un bain de sang, sans la moto. Notre unique espoir de subvenir, de survivre. Et je suis vraiment stressée quand je l'avais vue. Je suis tellement touchée quand je l'avais vue. Plein de sang, le sang partout. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Mais nous vous sollicitons de nous aider, de nous soutenir. Parce que nous traversons une très grave situation. très difficile, même que je ne peux même pas parler de ça. Mais toutes les familles, enseignants, licenciés, comme nous, peut-être comme nous, traversent aussi la même situation. Nous vous sollicitons de nous aider, de nous aider, soutenir. Puisque nous aussi, on peut avoir de quoi dire merci. 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 Merci.